Bien, merci Sophie, merci à vous toutes et tous d'être là. Je vais vous emmener un peu plus au sud des Touyès, beaucoup plus à l'est de Bordeaux. Vous ne pouvez pas aller d'un site, donc, Pêche-Mahou. Sur la commune de Sijan, un site qui se trouve à une vingtaine de kilomètres au sud de Narbonne. Donc, on est vraiment dans l'extrême sud de toute cette plaine Langue de Sienne, qui se ferme ici au niveau du massif des Corbières, juste avant que l'on passe ici dans la plaine du Roussillon. Donc, on est vallée de l'Aude, avec son embouchure antique qui se situe ici. Et donc, on se situe au débouché de cette fameuse voie, ce fameux axe Aude-Claverne. Donc, une région, le Languedoc occidental, en fait, Languedoc est divisé en deux entités géographiques et culturelles, et en tout cas, dès l'âge du fer, donc Languedoc oriental, Languedoc occidental, mais part et d'autres, grosso modo, de la Valle de l'Hérault, même s'il ne s'agit pas, évidemment, d'une frontière fixe et rigoureuse. Mais en tout cas, donc, ce Languedoc occidental est ce roussillon qui, à l'âge du fer, se rattache au faciès ibérique. Donc, pour cette région, on parle de région de zone ibéro-Languedocienne, avec la faciès de culture matérielle très largement tournée vers ce qu'on trouve de l'autre côté des Pyrénées, avec beaucoup d'affinités avec la Catalogne actuelle. Donc, un site de dimension très réduite, Pêche-Mahô, donc un site qui est intra-muros, enfin un état réuni, donc une situation un petit peu déprombarrée, comme ça, sur une petite colline bordée ici par ce cours d'eau, la Berne, et qui se situe actuellement à vol d'oiseaux, à environ 3 km des étangs de Bâche-Ossijan, mais qui, à l'âge du fer, en fait, se situait au contact directement de cette vaste lagune qui elle-même communiquait avec la mer. Donc, lagune, qu'il faut imaginer ici, arrivée totalement jusqu'au pied du site, donc avec l'embouchée de ce fleuve qu'on situe à l'assemblance aussi toujours dans ce même secteur. Donc, c'est une situation portuaire, enfin, une situation de débarcadère, et qui coïncide donc avec la fonction fondamentalement commerciale de ce site, qui a fonctionné comme un comptoir littoral, au titre que d'autres sites connus du Languedoc. Donc, une géographie, comme vous voyez ici, une orientation subsiste de ces étangs, qui occupent une surface beaucoup plus importante à l'âge du fer. Et bien, avec, donc, ici, l'opidum de Mont-Lauret, qui est probablement identifié avec une voie sans-blance comme étant la Naro ou Narbo, mentionné par les sous-anciennes, comme étant la capitale, en tout cas le chef-lieu de la population illisique, constitue dans cette région du Languedoc occidental, et qui, à l'âge du fer, au deuxième âge du fer, évidemment, encore voit son rôle de site prééminent se renforcer. Donc, la Fondation Pêche-Mahou, qui intervient vers le milieu du XVIe siècle avant notre ère ou un petit peu avant, s'inscrit dans une dynamique d'occupation de tout cet espace littoral à l'embouchure de l'Aude et à proximité, avec des motivations largement dictées par le contrôle des échanges avec le monde méditerranéen. Donc, voilà, une vue assez bucolique de ces étangs, vu là depuis, on est depuis paris de mer, en direction de Cijan. Et donc, il faut imaginer vraiment cette lagune qui faisait une sorte de golfe, finalement, au fond duquel, dans un coin, se situait donc cet opidum, voilà, plus comme ça, pour simplifier, de Pêche-Mahou, donc qui marque à la fois la limite méridionale, finalement, de ce qu'on assimile au territoire de Narbonne, de Naron, et qui occupe une situation un petit peu privilégiée sur un axe de circulation nord-sud qui, à l'époque romaine, est repris par la Via de Missia, donc qui passe très exactement au pied même du site. Donc, vous voyez, ici, le site en hauteur qui domine la rivière Labère. Et donc, une situation de ce site à proximité, donc, de cette voie de communication nord-sud, donc qui passait véritablement au pied même du site avec un franchissement à guet qui a testé à une date plus récente. Donc, un site petit, d'un hectare et demi, un train muros, qui a été découvert au début du 20e siècle, qui a fait l'objet de fouilles programmées régulières à partir des années 50, et surtout à partir des années, enfin, dans les années 60-70, sous l'impulsion d'Yves Solier. Et un site qui avait fait l'objet de peu, finalement, de publications, mais qui était très tôt reconnu, mais dans un site d'importance et un des sites majeurs dès qu'on abordait la question de l'âge du fer en langue de hoc. Donc, un site dont on a repris ensuite l'étude à partir de 1998, ça ne rajeunit pas, avec un PCR, puis une fouille programmée qui s'est déroulée entre 2004 et 2008 pour la dernière compagnie. Donc, un site qui présente un certain nombre de caractéristiques originales et qui la distingue d'un simple habitat lambda. Donc, je vais un petit peu évoquer ces différents aspects, parce qu'à mon sens, ils sont sinon importants, du moins ils participent, des raisons qui ont ensuite amené à ces épisodes particuliers avec un caractère symbolique que je vais vous présenter et qui sont au cœur de ma communication. Mais ainsi présente donc un certain nombre de particularités. Tout d'abord, la démesure absolue entre son système défensif et sa petite taille, et ça, on y reviendra. Mais c'est aussi, dès le départ, dès la fondation du site, dès les premiers aménagements, notamment le système fortifié, le rempart, c'est la présence d'un certain nombre d'éléments à caractère symbolique. Donc, des stèles, des tablettes gravées qu'on retrouve dans le pouplement ensuite du fossé. Et ici, vous avez un tronçon d'enceinte, vous situez au milieu là, tronçon de l'enceinte archaïque, mis en place, donc pas tout de suite dans un premier temps, mais très rapidement après la fondation du site, au moment du réaménagement, qui voit la construction de deux lignes successives de remparts, avec cette terrasse intermédiaire. Donc là, on est dans les années 550, 540, à peu près. Et donc, cette partie-là, bien précise de la fortification, donc on est au centre du dispositif, avec ce talus parmenté, c'est pas vraiment un mur à double parement, ni même un mur simple, mais on est vraiment dans un habillage, finalement, de l'escarpe du fossé archaïque qui occupait tout cet espace-là. Donc un habillage très soigné, encadré de deux tours de plans trapezoïdales, et en assise débordante, en assise de fondation de ce mur, toute une série de dalles qui débordent, dalles décorées, pour certaines, de symboles solaires, de gravures géométriques, de cupules interprétées comme des cupules halibations, etc. Donc des rites associés, en tout cas, à la fondation de la fortification, et ensuite à sa vie même, puisqu'on va avoir un certain nombre d'éléments qui vont perdurer, en particulier dans ce secteur-là, tout au long de l'histoire du site, donc qui s'échelonne entre le milieu du 6ème siècle, pardon, et l'extrême fin du 3ème siècle avant notre terre, donc une date où le site est éliminément détruit, comme on le verra par la suite. Donc toujours au niveau de ces éléments symboliques, des stèles, dont certaines encore en place, donc ici, un carrefour, entre une rue qui se situe au nord de ce complexe-là, et une place, une petite place, qui se situe là, donc on a en fait cette espèce de bornage, avec une stèle qui a été mise en place dans le courant du 6ème siècle avant notre ère, et qui est restée érigée et visible jusqu'à la destruction du site. Donc, voilà, une destruction, enfin, quelque chose qui a été brisé par la suite, en partie ensuite abîmée par les labours, mais pas seulement. Ici, on a cet ensemble qui se situe très exactement ici, avec deux bases de piliers ou de stèles. Ici, bon, celle-là, ça ne se voit pas très bien, mais décorée d'une sorte de moulure à la base. Et celle-ci, en tout cas, autour de laquelle, les fouilles anciennes ont mis au jour un certain nombre de crânes humains qui étaient encloués, exposés, un peu à la façon de ce que Réjean présente pour lequel est là, et qui ont donc quelque chose qui a été démangé au moment de la destruction du site. à l'image, finalement, de tous les autres éléments en caractère symbolique, dont on note qu'ils ont été systématiquement mutilés, donc à un moment, constituent entre la destruction, pour comment en parler, ou ce qui s'est passé après. Donc ça, c'est quelque chose d'éminemment important. Voilà, d'autres exemples de stèles, avec des aménagements particuliers retrouvés en d'autres points. Ici, donc, ce cas de niveau qui sort de la porte principale du site, et dans lequel ont été trouvés, en fait, en réemploi, toute une série de stèles, et ici une stèle complète, ou de stèles, ou stèles piliers, qui s'inscrivent dans les typologies bien connues du MIDI. Alors, pour revenir à ce que disait Philippe tout à l'heure, bon, donc le fait qu'on a aussi maintenant un ou deux exemples de réemploi dans le rempart. Là, réemploi opportuniste de matériaux ou choses à caractère symbolique, bon, un cas de niveau, ce n'est pas très glamour, on a tendance à dire qu'on est vraiment dans le fonctionnel, sauf qu'en fait, ce cas de niveau, outre sa fonction réelle d'évacuer les eaux, est en fait en liaison à l'intérieur de l'habitat, juste après la porte, avec un dispositif à caractère cultuel, ou en tout cas non utilitaire, qui nous fait dire qu'effectivement, ici aussi, il y a pu y avoir ce genre de réemploi, donc pour des éléments qui typologiquement se rattachent plutôt au VIe siècle, et qui là se retrouvent dans un aménagement bien plus récent, constitué à la fin du IVe. Donc il y a des rites associés à la fondation et à la vie du rempart, comme je vous le disais, avec toujours dans ce secteur, dans des aménagements successifs de terrasses, des rejets de mobilier spécifiques dans ce secteur-là précisément, au-dessus de ces dispositifs de dalles gravées, avec ce qu'on a pu repérer ou identifier du résultat des fouillies anciennes, avec un certain nombre de matériels grecs notamment, et, entre autres, cette pièce exceptionnelle, ce ritone, ce base à voir en forme de sphinx, dont très peu d'exemplaires sont connus en Méditerranée à l'heure actuelle. Donc une pièce vraiment très exceptionnelle, et qui a été tout simplement jetée à cet endroit-là. Donc des dispositifs successifs, et jusqu'à la fin même de l'occupation du site, puisqu'ici, on a un croquis finalement des aménagements qui viennent, des terrasses qui viennent se mettre en place, ici, au deuxième âge du fer, et au-dessus de laquelle, les fouillies anciennes avaient mis au jour un dispositif un petit peu énigmatique de dalles plantées de champs, remplies de cendres, avec des ossements qui, malheureusement, ont disparu, et des petits vases miniatures. Après, quelque chose qu'il faut ranger dans la catégorie symbolique et rituelle, mais dans la fonction exacte, bien sûr, nous échappe. Alors, je passe sur l'histoire complexe de cette fortification au sixième, cinquième, quatrième siècle, si ce n'est pour rappeler que dès le départ, dès le début quasiment, la fortification de Pachmao présente un certain nombre d'originalités avec ce système de double enceinte. Donc, on avait, à l'époque, à Caïp, vous aviez quelque chose comme une enceinte intérieure, une enceinte intérieure, qui se prolongeait sur l'autre, qui barrait tout le plateau, qui est très rapidement, en fait, doublée par une autre enceinte, bien ici, comme ça, et associée à la création de cette terrasse, avec une porte principale qui a toujours été ici, et qui, dans les états antérieurs, devait consister en une simple porte frontale. quoi qu'il en soit, à la fin du quatrième siècle, on a l'assiste à un gros programme de réaménagement de cette fortification, avec, bon, une série de renforts successifs qui interviennent, et surtout la construction d'une nouvelle avant-mur, synonyme de la construction d'une nouvelle terrasse, ici, liée, en fait, à un changement complet du système d'accès, qu'on verra par la suite, et avec l'aménagement de cette porte, avec, notamment, donc, ce système associé à un bastion, ou une tour, plutôt, en perte de cercle, et ici, une poterne qui donnait accès à l'intérieur de l'habitat. Création, construction également de cette grosse tour monumentale, on y reviendra, et, en tout cas, un ensemble de choses qui, alors, on discutait en off, hier soir, devant un verre de vin rouge, mais sur la fonction symbolique ou réelle, enfin, militaire des fortifications, là, on va voir qu'on a bien ces deux notions qui sont combinées. donc, pré-aménagement, donc, ici, les fossés archaïques ont été, depuis longtemps, colmatés, et là, on a, en fait, l'aménagement d'une sorte de grande espace de circulation qui longe le rempart, précédé, donc, ici, d'un fossé, d'un nouveau fossé, donc, vous voyez le départ, ici, qui, bon, très, assez étroit, finalement, au niveau de cette passerelle, qui permet, cet accès piéton, qui permet d'accéder, ensuite, à la porte principale, via cette petite passerelle-là, et qui implique qu'on ait, en fait, un accès chartier situé, quelque part, à l'est, dans la partie orientale du site, un système d'accès, en fait, qui obligeait les véhicules ou les personnes guidant des bêtes de somme, etc., à arriver quelque part dans ce secteur-là et à manger toute la fortification pour, ensuite, arriver ici, donc, ça, on est vraiment, ici, juste dans un petit passage qui fait, oui, à un mètre de large, donc, quelque chose qui ne constitue pas vraiment l'accès principal au site. Donc, avec, bien sûr, l'idée que le fait de manger toute la fortification, comme on va le voir, c'est prendre la mesure de tout son aspect très monumental, et puis, c'est aussi, d'un simple point de vue universitique, c'est présenter son flanc droit, ce qui, normalement, est le côté qui n'est pas protégé par un couclier, même si, effectivement, il devait exister des gauchers à l'époque. Donc, voilà, vue de cette terrasse, de ce grand espace de circulation qui est aménagé en avant, en avant du rempart, qui, ici, donc, est bordé par ce mur, donc, de soutènement, avec, donc, le départ de fossés qui le précède. Ici, juste pour la petite histoire, vous voyez, en cours de fouille, les fossés d'époque archaïque, deux fossés successifs, qui ont été colmatés au deuxième âge du fer. Alors, dans la partie orientale du système de défense, on a, donc, ici, autant la construction, donc, d'un avant de mur, ici, avec une terrasse qui crée un étage supplémentaire. Donc, à cet endroit-là, on a trois lignes de défense qui ont superposé, enfin, successives et des superposés. Et ici, dans la partie est, ce dispositif de pierre planté, donc, mis au jour à la prison des fouilles anciennes, et qui, à l'époque, avait été interprété comme étant des chevaux de frise, donc, et je cite le fouilleur, mais si ça dénote le contexte et l'empreinte que ça a eu par la suite et dans l'adaptation de ces dispositifs, des chevaux de frise pour empêcher, donc, des machines de siège de s'avancer. Bon, oui, mais dans ce cas-là, pourquoi jusque-là ? Et pour empêcher une charge de cavalerie. Bon, alors, une charge de cavalerie contre un rempart, bon, même si je n'ai pas fait mon service militaire, je peux vous dire que ce n'est pas la manière la plus efficace pour prendre d'assaut une forteresse, ou alors qu'il faut vraiment sacrifier beaucoup de chevaux en les jetant très fort contre les murs pour que... Mais ça ne marche pas. Donc, mais ça, on y reviendra par la suite, parce que ça a eu de l'importance pour le conditionnement de... Alors, donc, du coup, élément... Alors, en revanche, c'est des choses qui sont assez... pas uniques, mais très rares dans le sud de la France, qui évoquent des dispositifs qu'on va connaître ailleurs, en Espagne, dans le monde sceptique, beaucoup plus loin, mais dont on ne sait pas trop quoi faire ici. Alors, si on en relève un rôle véritablement défensif, bon, ben, on n'a pas trop de choix, c'est pas de la décoration, c'est pas du land art, c'est quelque chose d'autre, donc c'est d'ailleurs une fonction symbolique. Et c'est vrai qu'on a longtemps hésité à appuyer sur ce levier-là. Bon, maintenant, avec ce que nous a montré Philippe, je pense qu'on va avoir des arguments en plus pour partir dans cette direction-là. Mais, en tout cas, ce qu'il faut retenir aussi, c'est cette espèce de combinaison, de patchwork, d'éléments différents. Et, finalement, cette terrasse, parce qu'en fait, on est dans une petite terrasse qui elle-même est bordée par le foncé, finalement, on est juste dans le plongement de ce dispositif, qui vient, qui, sous une autre forme, se promonge, en fait, tout du long de la fortification. Autre élément important, cette tour monumentale, qui, très vraisemblablement, devait protéger, ou flanquer, ou émarquer l'accès, dont je vous parlais, l'accès Chartier, dont je vous parlais tout à l'heure, depuis le plateau, donc, hop, et qui, ensuite, permettait de se diriger vers la porte principale. Donc, une tour monumentale qui évoque d'autres, des choses bien connues en langue d'Oc, sur diverses sites du langue d'Oc, au deuxième âge du fer, des exemples, donc, de Nahash, de Brossop, de la Tourmagne, à Nîmes. Donc, quelque chose qui est, qui semble intimement, enfin, étroitement liée à des traditions indigènes, locales, langues de sienne, même si Pachmao est l'exemple le plus méridional de ce type de dispositifs à l'heure actuelle. Donc, je vous ai dit, et je vous ai parlé, évidemment, de cet avant-mur, hein, qui est, limite, une terrasse supplémentaire, donc, ça, je passe rapidement. Du juridique, voilà, pour le côté, une fois passé, le côté monumental, et ça donne un petit peu l'impression de, on sur-rajoute, on rajoute des parements, on rajoute une tour, on rajoute, etc. Voilà, du côté un petit peu, un petit peu, un petit peu ostentatoire, mais après, quand on essaie de voir un petit peu comment tout ça fonctionne, ben, on se rend compte que ce système, finalement, de, de, là, on est à proximité de la porte, ça devait se présenter comme ça, sur l'essentiel du tracé, on a quelque chose qui devait se présenter, alors, ici, bon, là, le fossé, ça, c'est complètement faux, donc, il faut imaginer quelque chose de plus large. Donc, à ce système de double rempart, et donc, en restituant des hauteurs minimales et pour l'un et pour l'autre, pour qu'on puisse avoir un angle de tir qui permet d'attaquer l'imprudent effronté qui ose attaquer depuis le sud, ben, on arrive quand même à ce genre de choses, et idem pour cette tour monumentale qui, c'est un peu le principe d'une tour, elle doit quand même dépasser les courtines adjacentes, et c'est quelque chose qui est totalement, totalement compatible, et même, là, on est dans une hypothèse minimale, totalement compatible avec ce qu'on connaît dans les exemples, enfin, au travers des exemples que j'ai évoqués précédemment. Donc, une fortification imposante, importante, et qui combine des éléments de tradition régionales avec d'autres qu'on a qualifiés d'exogènes pour rester simple, et ne serait-ce que ce système de double courtine, qui est complètement inconnu en tant que tel pour nos régions, et qui va évoquer, en revanche, d'autres choses méditerranéennes. Alors, dans la rubrique Méditerranée, nous voilà l'aménagement de cette porte, la porte principale du site, qui est flanquée d'une tour en quart de cercle, dont le plan est pour la région, et pour un contexte indigène totalement original, mais qui, en revanche, va nous renvoyer vers le monde méditerranéen. Et ce concept de même, l'aménagement de la porte, vous voyez, avec un couloir d'accès, la porte en aile se situe ici, et un couloir d'accès en décalé, qui renvoie à un système, enfin, une notion de polyurcytique, qui est celle des portes biaises, c'est effectivement bien trouvé, mais dont le but avoué est de, en fait, empêcher qu'une machine de siège, catapulte, baliste ou autre, puisse, en fait, atteindre la porte en elle-même, et évidemment la briser. Or, compte tenu de la topographie du lieu, on voit très bien, parce que là, on a très fort dénivelé ici, en direction de la verre, du cours d'eau, il est impossible de positionner une catapulte, une baliste, dans l'axe de cette porte. Tout ce qu'on peut faire au mieux, c'est positionné ici, et qu'est-ce qu'on fait ? On tape, en fait, dans une tour arrondie, donc là, on est bien avant vos bancs, enfin, le principe, c'est le même, c'est de détourner les boulets de catapulte. Donc là, on a même un système qui a été pensé, rationalisé, en fonction des principes polyorcétiques, qui sont ceux du monde méditerranéen, et en l'occurrence, une époque hélénistique. Et donc, avec ce système de poterne, donnant accès, donc, bien sûr, non pas à l'habitat directement, mais au système de fortification, et qui permettait, le cas échéant, de prendre à revers l'assaillant qui se sera retrouvé bloqué ici, au niveau de la porte. Donc voilà, un accès pas simple, déjà, pour le piéton qui veut venir directement, oui, il passe par l'est, et en gros, il se fait canarder depuis deux lignes de défense successives, avant d'arriver là, ou alors il passe directement là, mais bon, c'est quand même pas très sécurisant, et pour arriver dans cette porte, donc quand même relativement bien défendue. Voilà. Donc, alors, une fonction ostentatoire, mais conçue pour résister à un assaut, donc on va rester sur cette note optimiste, sauf que, bon, malgré tout leurs efforts, ces systèmes n'ont pas été suffisamment performants, puisque le site a été tellement détruit dans le dernier cas du IIIe siècle à Rouges du Christ. Alors, et c'est là où la relecture de données de fouilles anciennes est intéressante, et puis le fait, le temps de briser, en fait, les tabous liés aux choses qu'on considère comme acquis, etc., etc., le fouillard de l'époque, enfin, les fouillards successifs, avaient noté, bien sûr, cette destruction violente du site, l'avait bien daté, enfin, en tout cas, Yves Solé l'avait bien daté dans la fin du IIIe siècle avant notre ère, il avait remarqué des traces d'incendie, il avait remarqué que des choses avaient été démantelées, le rempart probablement, bon, qu'il y avait des traces de pillages, que le mobilier était écrasé sur place dans les maisons, et qu'il y avait un certain nombre de restes, beaucoup de restes de chevaux et de pièces d'armement qui étaient éparpillées un petit peu partout. Alors, donc, bon, il faut passer les toutes premières hypothèses de Campardou qui voyait, parce qu'il voyait là la trace de combat entre Charles Martel et je ne sais plus quel émir, parce qu'il y a eu une bataille de la mer qui est attestée par les sources, on ne sait pas trop où ça se situe, mais enfin, de fait, ce n'est pas très très loin, et la tradition voulait qu'on avait des chevaux de petite taille, donc des chevaux d'Afrique du Nord, berbères, avec des pièces d'armement qui étaient là, et donc c'était l'indice de la bataille, la fameuse bataille de la mer de 700, je ne sais plus combien, enfin, un peu avant Poitiers, bref. Et donc, en fait, bon, il se liait, fouillant et connaissant, et puis, quand même, disant pas trop n'importe quoi, au fil matériel des sorties des premières fouilles, avait bien daté, donc, cet épisode, donc, de l'âge du fer, et, officiellement, du IIIe siècle. Alors, l'hypothèse première, c'est que, compte tenu de sa chronologie, il se liait à très tôt mis en relation ça avec le passage d'Hannibal dans la région au moment de la Deuxième Guerre punique. Donc, passage qui est attesté par la source ancienne, on parle de titres livres, effectivement, on sait qu'Hannibal s'est arrêté à quelques dizaines de kilomètres plus au sud, voilà, où il a rencontré les chefs douloirs rassemblés autour d'Hannibal, donc, il a été vis-à-vis au campement à Roussino, à Perpignan, et on sait, bon, qu'il a, il s'est entendu avec les rois clés gaulois, pour passer sans encombre le Languedoc, parce que, bon, son but, c'était pas d'aller guerroyer là, il voulait rester relativement tranquille, je schématise, pour arriver le plus intact possible, après, en Italie. Donc, on sait, c'est un fait viré que Hannibal est passé dans la région, avec son armée, avec ses éléphants, et, il est vraisemblable, compte tenu de ce qu'on sait du cheminement nord-sud antique et proto-historique, qu'il a dû passer, non seulement à proximité même de Béchemao, mais, pour ainsi dire, au pied même, je veux dire, avec ce passage à guet, qui est repris ensuite par la vie de Missia. On sait que cette fortification était visible de loin, donc, même s'il était passé à deux kilomètres, là où passe l'autoroute actuelle, on voit Béchemao, encore maintenant, donc, imaginez, avec 6-7 mètres de rempart en plus, en brique crue, c'est quelque chose qui a été fait pour notre rucule de loin, aussi, au fondatoire. Mais, alors, bon, ça a pu constituer une opportunité, vous imaginez un petit site comme ça, qui faisait office de grenier, aussi, bon, alors, ça pouvait contribuer au ravitaillement de l'armée, mais, d'un autre côté, aller piller ce petit machin en passant comme ça, à part se défouler les nerfs, ça risquait de créer plus de problèmes avec les populations locales qu'autre chose. Donc, une hypothèse Hannibal possible, on sait aussi que, quelques années plus tard, le frère Hannibal se... emprunte très semblablement au même itinéraire pour aller amener des renforts. Bon, donc là, on est d'un côté, on a 218, de l'autre, on a 206, etc., 208, je ne sais plus. Bon, nous, on sait qu'on est dans le dernier quart du 3e siècle, donc, pourquoi pas ? Et ce qu'on sait, effectivement, c'est que le site n'a pas été détruit par une simple rixe entre tribus voisines, mais la destruction était le fait d'une armée possédant un armement de type hélénistique. Pour preuve, la présence de plusieurs boulets de catapultes et d'au moins un ou deux traits de catapultes en fer. Donc, il évoque l'emploi de ce genre de machines sympathiques. Donc, est-ce que Hannibal, question, est-ce qu'Hannibal transportait avec lui des machines de siège ? On n'en sait rien. Mais, après, il y a l'autre possibilité. Il y a une possibilité, c'est que ce ne sont pas les seuls dans le coin à avoir ce type d'armement. On va penser, évidemment, aux Grecs, à Marseille et assimilés, et aux Romains. Donc, la question reste ouverte, mais je reviendrai à la fin sur les arguments qu'on a désormais pour l'autre. Alors, une vision renouvelée de cette fin du site, qui a été donnée par les fouilles récentes, enfin, déjà par leur examen des fouilles anciennes, qui ont posé un certain nombre de problèmes. On voyait qu'il y avait une certain nombre d'incohérences, enfin, en tout cas, des choses qu'on ne comprenait pas. Donc, si on ne les comprend pas, c'est que c'est forcément incohérent, parce qu'on est très intelligents. Et voilà. Et en l'occurrence, il y avait vraiment des choses qui posaient question. Donc, effectivement, le site est bien détruit. Il y a un incendie généralisé du site, qui n'est pas le résultat d'un incendie accidentel, ça peut arriver, mais là, on a vraiment du matériel qui a été sorti, donc on voit qu'il a été sorti des maisons, qui a été brisé devant, dans les rues, des choses qui ont été brisées intentionnellement, etc. Donc, on est vraiment quelque chose de violent qui est intervenu à un moment donné. La porte, elle-même, a été incendiée. Bon, donc, lui, c'est quand même le dernier truc à prendre feu si je l'ai dans les maisons. Donc, bref, et ça, beaucoup d'édifices, certains édifices particuliers, en tout cas, ont été démantelés. Donc là, nos fouilles se sont concentrées, voilà, en gros, sur cet îlot, là, le long du rempart, et dans celui-ci, sur lequel je reviendrai, bon, ainsi que sur les abords de la porte, donc au niveau du système défensif. Alors, un certain nombre de choses qui ont pu être mises en évidence, donc là, au niveau de ces destructions, vous voyez ici, donc tous les entrepôts identifiés à la maison des fouillances et des récentes, particulièrement les entrepôts, ont fait l'objet d'un incendie. Et donc, tout le matériel a été écrasé sur place. Autre exemple, ici, dans ce quartier-là, dans cet îlot, rebelote avec un entrepôt à Delia. Et ce qu'on a remarqué aussi, c'est ce démantèlement, ces phénomènes de bris, des éléments symboliques, donc ça va concerner, ça va concerner notamment les piliers stèques que j'ai évoqués tout à l'heure, mais ici, on est dans un autre ensemble, que je viens de vous montrer, donc ici, en haut à gauche, où on a un complexe avec une maison associée à un gros entrepôt qui n'est pas une simple réserve domestique, avec quelque chose de tourné, enfin, qui est une vocation économique, commerciale, sinon, et qui jouxte, tout comme dans ce secteur-là, qui jouxte un espace en fonction symbolique, voire cultuel, marqué par la présence de, au moins, alors ici, la photo peut être déficit, je suis désolé, de calages probables de stèques, et ici, un autre, un dispositif à l'origine supportant un pilier qui, lui-même, était, on va dire, agrémenté ou décoré de têtes humaines coupées. Cet élément-là a été proprement démantelé au moment de la destruction du site ou après, et, transporté ailleurs, brisé, que sais-je, déposé en flou dans une fabissa, on n'en sait rien, on ne l'a pas trouvé. Frère Sophie, tu viennes, puisque tu as de la chance que tu me dises où creuser, et là, je le trouverai, et cet élément-là qui est tombé, qui est resté sur le sol, comme ça, voilà, sans autre forme de procès. Ici, une stèle qui était, elle se situait en bordure, qui a été prisée avant d'être, puis, on va dire, déracinée, défichée du sol pour être abattue. et donc, tout un ensemble de choses qu'il nous faut dire, au premier abord, voilà, il y a eu pillage du site, il y a eu destruction, on a brisé tous les éléments en caractère symbolique. Sauf que, parfois, on se rend compte que, finalement, ces choses ont été faites avec soin, et qu'on se demande si ce n'est pas finalement les gens qui sont revenus sur place après qui ont effectué ça pour récupérer les objets qui ont été ainsi profanés ou les symboles qui ont été ainsi profanés et en faire autre chose. Quelque chose de bien connu, il suffit de penser à l'Apropole d'Athènes après le passage des Perses, bon, ben, voilà, toutes les statues qui ont été, entre guillemets, violées, voilà, se rassembler, on leur redépose dans une fosse, on les consacre d'une autre manière, etc. Et ce qu'on voit aussi, c'est que, en fait, cette destruction du site qui a été interprétée par le fouilleur de l'époque, comme une couche de guerre. Donc, tout était simple, on avait, en fait, on avait une couche de guerre avec la destruction des bâtiments et puis on avait, donc, tous ces chevaux et des restes humains et de l'armement, des chevaux de petite taille et donc, ça évoquait deux suites, forcément, au bon sens mais c'est bien sûr, c'est la fameuse cavalerie numide d'Hannibal donc, qui a attaqué Peshmao et donc, on imaginait que, bon, des cavaliers seraient rentrés, alors, les cavaliers, donc, qui ont toujours attaqué la fortification, mais qui auraient réussi à passer la porte et donc, on imagine, comme ça, des cavaliers numides caracolant dans Peshmao à la poursuite de quelques haudois ou haudoises qui se seraient pas en fuit et, bon, certains d'entre eux se faisant dessouder et donc, voilà, les restes de ces chevaux abandonnés sur place avec de l'armement brisé et, finalement, dont les ossements ont été plus ou moins dispersés par les charoniards par la suite. Donc, ça, on était restés là et, voilà, Peshmao égale bouche de guerre sans plus de précision. Alors, effet, je reprends mon propos, je reviens au dimanche, je reprends mon propos. Effectivement, il y a une destruction mais il y a d'autres choses qui se passent après et nous, ce qui nous a intrigués, c'est que cette phase-là, en fait, ne se limitait pas à un épisode unique. Il y avait plusieurs choses qui se passaient successivement et parmi ces choses qui se produisent, c'est qu'en fait, on a une espèce de reconstruction ponctuelle ou de réaménagement ponctuel de certains secteurs et notamment d'un secteur clé qui est celui de la porte avec la reconstruction d'un parement comme ça, le long de ce podium qui borde la porte. Pourquoi ? On n'en sait rien. Mais en tout cas, ça intervient après la destruction du site. Ici, sur le rempart, démantelé sur une couche vraiment d'éboulis complètement en biais, construction avec des gros blocs, une espèce de mini-bâtiment dont on ne peut pas un édicule, dont on ne peut pas préciser la fonction. Si ce n'est que ce n'est pas une cabane de bergers moderne, mais c'est bien proto-historique selon ce qu'on a précis, mais qui a été fouillé anciennement. Et ici, dans cette espèce de place ou plutôt d'impasse, qui mène à ce complexe monumental public que je vous montrais tout à l'heure en axonométrie, ici, quelque chose qui avait été interprété par le fouillant comme une couche de destruction du rempart, avec tous ces blocs. J'ai déjà pris quelques couches de destruction, mais ce n'est jamais disposé aussi régulièrement et de manière aussi soignée. Donc en fait, non, on a véritablement mis en place d'un gros radier, d'une voie pavée qui remène, qui aménage ce secteur-là et qui va être le support de dépôts extérieurs. Secteur un petit homme important composé de deux bâtiments à coller précédés d'un podium en grand appareil, alors avec ou sans couverture, je ne sais pas, peu importe, avec ce qui a été interprété comme étant une salle de réunion avec beaucoup de vaisselle à boire et qui joue sur un espace plutôt cultuel mais difficile d'interpréter et avec ce podium dans lequel a été aménagé dans le courant du 3e siècle la sépulture d'un personnage particulier dont la sépulture a été installée ici donc qu'elle fait une tombe de chef par le fouilleur qui correspond au terme le moins mauvais qu'on puisse trouver. Dans la série des réaménagements post-destruction des aménagements on a également toute une scène de fosse posée. Ici deux exemples donc on en a trois de ce type-là trois fosses colmatées intentionnellement avec des blocs de pierre et deux amphores deux complètes une gréco-italique à 20 et une punique plutôt à ce mur etc. Qu'est-ce que ça veut dire chansonner ? Je constate en tout cas il y a réoccupation il y a réoccupation il y a aussi des aménagements avec des foyers donc ici avec ce dispositif quadrangulaire à proximité de la porte à proximité de l'entrée ou d'autres ici au niveau de cette place qui ensuite a été aménagée avec ce pavement de moellon des espèces de grands empierements qui évoquent plutôt des dispositifs de foyers type à pierre chauffée donc on a une série de trois comme ça parallèles et qui précèdent la mise en place des dépôts qu'on va voir par la suite préoccupations alors on peut se dire oui bon bah tiens là on est dans l'exemple type des soudards qui sont encore qui après avoir tout le pilier etc. festoient au lieu des ruines avant de se retourner vers d'autres aventures donc pourquoi pas pourquoi pas sauf que l'identité des gens qui sont présents à ce moment là pose quand même question parce qu'en fait tout ce qu'on va observer c'est la mise en place d'un premier temps de manière concomitante avec ces foyers ou et immédiatement postérieurs du niveau stratigraphique ça peut être un jour une semaine un mois ça j'en sais rien c'est la mise en place de gros dépôts cendreux donc ici au dessus de ce dallage en direction de la place monumentale et ici dans tout ce quartier là donc vous voyez on s'est dit ici voilà ce que j'évoquais tout à l'heure ici dans cette partie du lot ou un bâtiment je ne vais pas dire une maison parce qu'on n'arrive pas à interpréter correctement cet ensemble là tout ce qu'on sait c'est qu'il y a un espace de forge mais le reste est bien malin qui pourrait l'interpréter enfin ce bâtiment qui est arrasé en partie démantelé va servir de réceptacle à des dépôts massifs de cendres accompagnées qui contiennent un nombre important de restes de faune de restes de consommation carnée de vaisselle brisée notamment de vase à manger vase à boire un peu de saline de cuisine et énormément donc de restes de faune donc avec exactement le même type de dépôt ici qui avait été fouillé à l'époque dont on a pu fouiller un témoin stratigraphique qui nous confirme qu'on avait affaire à la même genre de choses et là en fait sur une surface de plus de 120 mètres carrés on a un annoncellement de cendres qui dépassent par endroit à 80 cm d'épaisseur des choses qui ont été rapportées volontairement donc bien sûr mélangées avec de sédiments etc. les analyses micromorphologiques qu'on a pu faire nous montrent que tout ça se passe dans un temps relativement court qu'il y a quelques traces de pédogénèse machin dans ces épisodes mais tout ça peut intervenir assez rapidement donc on n'est pas plus à avancer on sait que ça se passe vite mais sans plus donc ça on a déjà vu ça c'était voilà donc pourquoi ça revient comme ça j'ai dû vous tromper voilà donc quelque chose qui évoque bon pour simplifier un hôtel de sang on rejoint ce que disait Philippe tout à l'heure parce que là vraiment on a des dépôts volontaires qu'on n'y en a pas on n'est pas seulement alors on pourrait se dire oui on est juste dans une poubelle on fait des feux ailleurs on fait des banquets et puis là on s'en sert comme poubelle bon oui sauf que en fait tout cet espace là fait quand même lui aussi l'objet de réaménagement c'est à dire qu'on reconstruit des murs autour on a quelque chose d'un petit peu propre vous voyez à quoi ça ressemblait au début de fouille bon ça c'est le c'est pas nous c'est un blaireau je le jure et le problème ouais j'accélère donc le problème c'est que ces dépôts là sont associés à des mobiliers spécifiques là ici un chenet en terre cuite bon c'est le seul mais j'en profite les homorphes mais surtout plusieurs pièces métalliques couteau broche à retire et là exemple petit de vaisselle qu'on retrouve avec donc des choses qui vont évoquer plus des éléments peut-être un fragment d'hôtel en pierre etc des choses qui évoquent le banquet donc des restes de consommation massif qui sont intervenus sur les sites à ce moment là aussi alors ces fameuses équidées donc le problème c'est que les fouilles anciennes le matériel on ne l'avait pas on en a retrouvé une partie récemment mais ça n'a jamais été étudié et en fait loin de se trouver face à des chevaux quelques chevaux dont les restes auraient été dispersés en fait on a des restes bien particuliers à savoir des dépôts des éléments isolés comme ça des éléments spécifiques rassemblés on va dire mis en scène ici un exemple ensemble de pâtes entourées dans des dispositifs de pierre ou des dépôts massifs comme celui-ci des dépôts qui interviennent ça on y reviendra rapidement mais ça n'aura pas le temps mais qui interviennent pas n'importe où mais dans des endroits spécifiques toujours à proximité des endroits où préalablement existait un caractère symbolique marqué par l'architecture ou des aménagements spécifiques donc un spectre particulier alors avec des petits chevaux effectivement donc Pêche-Mahou voilà Pêche-Mahou on est ici donc on est entre l'âne le poney et puis les petits chevaux voilà vous connaissez d'ailleurs donc c'est des choses avec 1m30 1m40 au carreau voilà ça fait pas très glamour d'accord pour une cavalerie etc. mais voilà c'est le petit cheval gaulois voilà et surtout avec des traces en fait de débitage des traces de découpe violente liées en grande partie à la récupération de pièces de viande donc il y a une consommation importante de chevaux d'équidés parce qu'il y a quelques hybrides peut-être il y a au moins un âne bref il y a aussi un grand cheval comme on le connaît à l'époque romaine bref donc c'est des choses des animaux qui ont été tués volontairement et débité dont on a consommé la viande alors la consommation de viande de cheval avait dû faire quelque chose qui est régulier mais toujours dans des proportions très 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 faibles là pour l'instant on en est à plus d'une centaine d'individus alors ça veut pas dire qu'il y a 100 individus qui ont été massacrés en une seule fois ça peut être en plusieurs fois mais en tout cas on est dans ce spectre là sachant que dans les dépôts cendreux que j'ai évoqués tout à l'heure là on a des choses beaucoup plus variées on a un peu de cheval mais on a surtout du bœuf du mouton enfin le spectre la triade domestique qu'on a normalement sur le site donc là on a des choses exceptionnelles en termes de consommation sens littéral du monde donc différents types de dépôts avec en plus essentiellement 90% de jeunes sujets entre 5 et 8 ans donc des chevaux qui viennent d'être débourrés potentiellement mais qui ne sont pas forcément encore aptes à être des chevaux utilisés pour la cavalerie etc. voilà donc un spectre aussi qui n'évoque pas celui d'un troupeau normal il y a vraiment une sélection à la base dont l'interprétation bien sûr est encore délicate donc des dépôts massifs qui interviennent ici et là en gros une vue arienne de cet îlot avec cet espace cultuel habituel qu'on a voté tout à l'heure et ici dans ce couloir qui donne accès à une cour maison ou bâtiment voilà en fonction économique et entre autres dans ce couloir ont été amoncelés des centaines et des centaines de restes d'équité donc là je ne sais plus quand on a tant d'individus je crois qu'on en a une vingtaine enfin c'est quelque chose de monstrueux et dont les restes ont été repoussés au fond de cet espace-là donc les cavaliers numides ne sont pas venus se suicider là des restes qui sont ici comme ailleurs systématiquement associés à de l'armement des pièces de harnachement comme ici donc ces morts ces passants probablement de courroies de reines de chars et le vin enfin le biais d'enforts vinaires bon celle-ci n'est pas très bien en point mais on a d'autres exemples avec des traces de décollation de ces enforts donc un symbolique on ne peut pas dire rituel et je vous remercie donc je vous remercie pour ça évidemment aux travaux de Mathieu Pou sur le sujet présence en d'autres endroits donc de dépôts plus ponctuels enfin moins importants associés toujours avec des éléments enfin de valeur symbolique bien particuliers des broches à rôtir ici une paire de force voilà ou de l'armement ici une épée complète dans son fourreau des bords de chevaux etc donc tout un ensemble de mobilier qui évoque qui évoque la guerre le cheval le banquet le sacrifice le sacrifice j'interpelle un petit peu mais le chat également présent j'ai eu ces éléments qu'on a vu tout à l'heure mais ici dans le dépôt dans les foules anciennes associés à ces restes déquidées donc des bandages de chars qui ont été dépliés rassemblés en faisceaux et déposés intentionnellement à cet endroit là des restes humains également avec des corps abandonnés des sépultures enfin des personnages relégués pour utiliser le terme d'une douane d'autres ici vous voyez vu le détail sur cet amas de restes déquidées un corps humain qui était encore un balancé donc le reste a été écrété mais cet ensemble là comme les autres ont rapidement été recouverts de terre en fait il y a eu on a élevé des feux on a un petit peu nettoyé le secteur on a mis la terre par dessus et les restes finalement ont été peu dispersés par les charonnières donc les potesses premières ne tiennent plus là on est au niveau du fossé et rebelote association reste des équidés reste humains alors les humains lui il n'est pas dans le bon ordre autant avant on avait des gens complets lui il n'est pas du tout complet il est en puzzle mais il n'y a pas de traces de découpe j'allais dire malheureusement on ne peut pas mais on ne l'en fout pas voilà je passe rapidement voilà des sépultures enfin en tout cas des inhumations ce n'est pas des sépultures des inhumations des personnages vaguement inhumés à l'intérieur de l'habitat mais toujours vous voyez à proximité pas n'importe où toujours à proximité de la porte on est là on est là on est là pour ces restes ça reste abandonné et ces fameux armements je vais mettre quasiment finir là-dessus cet armement de type celtique bon qu'on trouve un peu un peu partout et qui présente la particularité d'être sauf exception comme on a vu avec cette épée dans son fourreau d'être fragmentaire il est non seulement fragmentaire mais parfois on voit qu'il est brisé intentionnellement pour certains pour certains éléments d'entre eux donc épée loupre de lance talons de lance boutières de bouclier on est vraiment les ceintures qui vont avec et alors armement résultant d'un acte de guerre donc les choses qui sont restées sur place oui peut-être mais finalement tout ça ça nous fait penser je n'insiste pas trop sur les arguments mais ça ça nous fait plutôt penser à l'exposition d'armes qui aurait eu lieu alors l'exposition d'armes dans les restes qui ensuite auraient été dispersées à l'image de ce qu'on connaît dans d'autres cas bien connus exposition d'armes au moment enfin extérieurement à la bataille donc pour exposer des trophées liées à ce qui vient de se passer ou antérieurement même à l'acte de guerre sachant que en fait la dispersion de ces vestiges concerne des endroits donc vous avez ici répartition voilà on a tous ces dépôts qui interviennent voilà et cette concentration ici aux abords de la porte j'ai pas encore je pense qu'il y a sûrement un peu des deux mais en tout cas l'hypothèse d'un moment abandonnée sur place est uniquement liée à un acte de guerre je crois qu'il faut définitivement l'oublier ce qu'on remarque enfin c'est que la dispersion de tous ces éléments à territoire symbolique tous ces dépôts qui interviennent par la suite se font un petit peu partout bon là cette zone est mal connue ou bafouillée ou très très mal documentée donc pour s'en tenir à ce qu'on connaît le moins mal ici il y en a à peu près partout là comme ça sauf dans cet îlot central qui en fait constitue la réunion de deux ou plus îlots et constitue à ce moment-là l'histoire du site une immense maison type aristocratique pour simplifier de plusieurs centaines de mètres carrés qui évoque dont les parallèles les plus directs se trouvent en Espagne de côté de la frontière et donc quelque chose qui où ces dépôts ne sont pas intervenus et qui renvoient manifestement à un choix conscient alors ça vient clore cette séquence-là donc on a réoccupation du site les gens des gens reviennent des gens qui connaissent les lieux qui respectent les monuments antérieurement détruits qui en font quelque chose qui font des banquets qui massacrent un certain nombre de chevaux voilà avec toute une symbolique derrière il y a ce grand espace dans lequel on accumule des cendres et des restes de consommation collective pour ne pas dire de banquets et à la fin de cette séquence-là on dresse un bûcher qui avait été largement fouillé anciennement mais donc il restait heureusement un petit bout qu'on a pu fouiller avec Henri Lunet et en fait un bûcher sur lequel ont été incinérés donc en une fois une douzaine d'individus 11 adultes un enfant un jeune sujet et 11 adultes alors bien évidemment c'est pas homme ou femme mais en tout cas avec un matériel associé qui évoque complètement ce qu'on trouve dans les nécropoles contemporaines à cette époque-là un matériel qui fait l'objet de bris de bris intentionnels s'ils sont bons ou de repliements des exemples de cet armement qui est présent dans ce bûcher et donc on a au moins six panoplies guerrières donc ça tomberait bien on aurait six hommes six femmes il y aurait vraiment parité pour le coup ça serait pas mal et ce bûcher-là vient en fait clore toute cette séquence post-destruction et donc quand on prend tous ces éléments du bout à bout on a des choses assez logiques qui se mettent en place c'est ma dernière diapo qui se mettent en place avec une destruction qui intervient sur un site particulier alors est-ce que c'est l'événement lui-même est-ce que c'est la nature du site qui était un lieu de pouvoir en plus d'être un lieu économique important est-ce que c'est une combinaison des deux mais en tout cas ça a motivé la mise en place de ces gestes rituels qui ont eu qui semble avoir comme finalité ce bûcher et le fait d'incinérer ces personnes dont on peut imaginer qu'elles sont mortes au moment des combats peut-être peut-être que c'est un autre événement distant personnellement j'y ai mal à croire et en fait bon on n'est pas si loin finalement j'ai avoué ce parallèle voilà parce que c'est c'est parlant les fumarines de Patrocle voilà on mange on sacrifie des Troyens bon là on ne sait pas si nos bonhommes ils ont été sacrifiés ou pas en tout cas ils sont morts et puis on n'aura pas donné de cette lecture on massacre des chevaux et puis au final on dresse un bûcher et puis après on abandonne ici on abandonne le site donc on a l'image de la cérémonie de clôture du site conséquence de cet événement guerrier et que finalement que finalement on serait maintenant plutôt tenté d'attribuer d'attribuer aux Romains parce que ça s'inscrit dans un scénario quand même un peu plus enfin pas moins illogique que l'autre plus séduisant et aussi et surtout parce que finalement les boulets de catapulte en basalte donc maintenant on est à peu près sûr qu'ils viennent d'Agde enfin d'Agde de Saint-Ibéri donc un peu plus au nord voilà et donc j'imagine mal Hannibal arrivant jusqu'à Agde se disant tiens je vais tailler des boulets de catapulte et puis je vais revenir parce qu'ils m'ont mal parlé on va voir donc voilà non là on est plus probablement dans une opération militaire romaine liée liée à la conquête aux prises de la conquête romaine qui débarque en Proyas d'abord dans le reste de l'Espagne et qui pacifie c'était déjà toute cette zone et là quand on n'est pas très loin on est dans cette on est dans cette conférence là voilà désolé j'ai été un petit peu merci